Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment afficher des citations à tweeter avec Elementor Pro. Donc, qu'est-ce qu'une citation à tweeter ? C'est tout simplement ce que vous pouvez trouver sur certains articles, des citations comme ici, qui, lorsque vous cliquez dessus, va vous renvoyer vers votre profil Twitter, et vous aurez un message pré-paramétré, que si vous souhaitez le partager via votre compte Twitter, vous n'avez plus qu'à cliquer ensuite sur tweeter. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez le faire. Ça, c'est très sympa pour inciter vos visiteurs à vous faire connaître, donc à partager, donc choisissez des citations qui peuvent motiver, et surtout qui sont percutantes, et qui sont en lien avec votre contenu. Pardon, je vais y arriver. Donc, voilà ce que c'est. Donc, sur mon blog actuel, qui est un peu ancien maintenant, j'utilise une extension qui s'appelle Better Click to Tweet, qui permet de faire ça. C'est une extension disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress, et qui est assez facile d'utilisation. Seulement, ce n'est pas l'objet de ce tuto, puisque, souvenez-vous, je vous ai parlé d'Elementor Pro. Et oui, parce qu'Elementor Pro permet de faire la même chose sans avoir à installer l'extension Better Click to Tweet. Donc, ça vous permet d'économiser une extension, ça, c'est la première chose. Et surtout, on va le voir un peu plus tard dans le tutoriel, ça va vous permettre, le fait de passer par Elementor Pro, d'automatiser vos citations à cliquer. À tueilleter, pardon. Donc, je vais fermer un peu quelques onglets. Donc, celui-ci, on l'a vu, ce n'est plus la peine de le voir. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, tant que j'y pense, je vous invite à cliquer ici sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche et donc de mieux faire connaître mon travail. Tant que vous êtes sous la vidéo, je vous invite également à cliquer sur le plus ici dans la description. Déjà, ça vous permettra de voir la description en entier et de voir un certain nombre d'informations qui pourraient vous intéresser. La deuxième raison pour laquelle je vous invite à cliquer sur le plus, c'est que vous allez trouver en bas de description toute une liste de liens affiliés. Liens affiliés, si vous ne savez pas encore ce que c'est, c'est tout simplement des liens qui, si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat sur le site vers lequel vous vous aurez emmené, je vais toucher une commission sur vos achats, sans que ça vous coûte un seul centime. Soyons un peu plus précis. Donc, si on prend l'exemple de O2Switch, mon partenaire hébergeur français de qualité, c'est, donc vous avez vu, là, j'ai cliqué sur le lien affilié, ça vous emmène sur le site. Si vous connaissez l'adresse du site, que vous y allez directement, vous aurez exactement la même page, et surtout, si vous achetez, vous payez exactement le même prix, soit 5 euros hors taxes, que vous passez par mon lien ou pas. Donc, en fait, pour vous, c'est une opération blanche, et pour moi, en fait, ça me permet de consacrer du temps à en réaliser toujours de nouveaux tutoriels vidéo, puisque je touche une rémunération sur les ventes O2Switch. Donc, c'est une bonne manière de me remercier et de me motiver à faire toujours de nouveaux tutoriels. Ce n'est pas obligatoire, mais pensez-y. Donc, passons au vif du sujet. Donc, là, sur un site de test, voilà, j'ai pris un article, et donc, sur ce site de test, je suis passé par les modèles. Enfin, j'ai créé un modèle d'article. Elemental. Donc, mon click to tweet, je vais forcément le faire dans mon modèle d'article. Donc, là, c'est la page d'édition du modèle. Donc, mon modèle, pour l'instant, il est relativement simple. Vous voyez, vous avez un titre, vous avez le contenu de l'article, puis je crois que c'est même tout. Il ne doit pas y avoir grand-chose d'autre. Ici, il y a les commandaires, et puis, article suivant, précédent, la navigation d'article. Donc, notre click de tweet, tout de suite, pour faciliter les choses, on va le mettre tout en haut. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une nouvelle section entre le titre et le contenu de l'article. Ensuite, on va aller chercher notre widget à gauche. Donc, tout simplement, on va taper tweet. Et en fait, le widget ne s'appelle pas tweet, mais il s'appelle bloc de citation. Mais vous avez vu qu'en saisissant le début de tweet, Elementor Pro nous le propose. Et donc là, vous voyez qu'on a un texte par défaut qui vous montre ce que cela peut donner. Donc, moi, je vais remplacer le texte. Je mets n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous voyez que votre texte s'affiche ici. Ici, vous avez le nom de l'auteur. Donc, par défaut, ils mettent John Doe. Donc, soit vous choisissez de changer manuellement ici. Donc, par exemple, je vais mettre mon pseudo. Et vous pouvez également choisir parmi les balises que vous propose Elementor. Alors, je crois que c'est un peu plus bas. Auteur. Donc, nom de l'auteur. J'ai modifié la traduction. Là, ça ne sera plus le temps qu'elle soit propagée. Dans une heure ou deux, ça devrait être nom de l'auteur. Qui est un peu plus foncé que nom de l'auteur. Alors, voilà. Et donc, vous voyez, ça affiche automatiquement le nom de l'auteur de l'article. Donc, ça, ça peut être une bonne solution pour automatiser et surtout pour avoir quelque chose qui est cohérent avec l'article. Revenons un peu en haut. Dans Apparence, vous avez Bordure. Donc, la Bordure, en fait, c'est ce trait ici. Ensuite, vous avez Situation. Donc, avec la... La guillemets ouvrant. Vous avez Encadré. Vous avez Propre. Voilà. Donc, Propre, c'est en fait sans rien. Donc, ensuite, c'est à vous de choisir. Donc, on va garder Citation. Pas Citation, pardon. On va garder Bordure. Puisqu'en général, c'est comme ça que ça se présente sur la plupart des blogs. Donc, on va faire Traditionnel. On ne va pas s'embêter. Mais après, vous choisissez ce que vous souhaitez. Donc, on a vu pour l'auteur. Ensuite, est-ce qu'on met un bouton, oui ou non ? Donc, vous voyez, si vous cliquez sur non, forcément, ça l'efface. Je ne vois pas trop l'intérêt de supprimer le bouton. Donc, moi, personnellement, je vais laisser comme ça. Ensuite, on vous demande si vous voulez afficher icône et texte, comme c'est le cas ici. Seulement l'icône ou seulement le texte. Alors, seulement l'icône, vous prendrez le risque que vos visiteurs ne comprennent pas à quoi sert ce petit budget. Donc, moi, je vous invite à mettre soit texte, soit icône et texte. Je pense même que l'idéal, c'est icône et texte. Ça, c'est au moins assez clair. Ensuite, au niveau apparence, classique, donc c'est le bouton Twitter classique. Bubble, ça ajoute juste une petite coche ici pour faire comme une bulle. Ou lien. Donc là, c'est plus discret. Donc, encore une fois, je pense qu'idéalement, il vaut mieux laisser le classique. Je pense que ça sera plus clair pour tout le monde. Et ensuite, vous pouvez personnaliser le texte ici. Donc, moi, je vous propose, on va franciser ça. On va mettre piquer pour quitter. Donc ça, on est sûr que nos visiteurs savent à quoi sert ce bouton. Après, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, vous venez ajouter l'identifiant Twitter. Vous allez me dire à quoi ça sert puisqu'on a mis le nom de l'auteur ici. Tout simplement parce que là, c'est le nom de l'auteur de l'article. Et ici, c'est l'identifiant Twitter. Or, même si c'est la même personne, ce n'est pas forcément la même chose. Là, qu'est-ce qu'il va me mettre ? Non, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, je mets mon identifiant Twitter. Mon identifiant Twitter, c'est mon prénom et mon nom en majuscule. Voilà. Et, URL cible. Donc ça, c'est l'URL vers laquelle le tweet va renvoyer. Donc, idéalement, c'est quand même la page actuelle. Si vous souhaitez qu'il n'y ait pas de lien, vous ne mettez aucun. Mais alors là, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire un tweet comme ceci si vous ne mettez pas de lien. Ou vous pouvez faire un lien personnalisé. Donc, un lien, si vous voulez mettre vers une page de vente, par exemple, pourquoi pas ? Ça peut s'imaginer. Moi, je ne le suis pas trop pour parce que, quelque part, ça peut prendre vos visiteurs pour des imbéciles. Et donc, les motiver à Twitter une citation qu'ils ont trouvée sur un article pour renvoyer les personnes qui verront ce tweet sur une autre page. Je ne trouve pas ça très honnête. Mais bon, voilà. Si vous voulez le faire, sachez que vous pouvez le faire. Donc, on va revenir à page actuelle. Et donc là, on a paramétré tout le côté technique. Je vais enregistrer, mettre à jour mon modèle puisqu'il est déjà publié. S'il n'est pas publié, vous pouvez faire enregistrer le brouillon. et on va aller voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien notre citation ici. Il y a bien le nom de l'auteur qui apparaît là. Si je clique sur le bouton, ça ouvre bien la fenêtre avec le texte prédéfini. Le nom de l'auteur, l'adresse vers laquelle va renvoyer le tweet et via avec l'identifiant Twitter. Donc là, je ne vais pas cliquer puisque déjà, mon site n'est pas en ligne. C'est un site de test. Et puis, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt puisque mon texte est bidon. C'est juste pour vous montrer. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Bruno, t'es bien sympa, mais cette façon de faire, le texte sera le même sur tous les articles. Et là, je vous donne 100% raison. Donc, si on veut avoir un clic tout de suite sur tous nos articles, mais qu'on veut personnaliser, bien sûr, il ne faut pas faire exactement ce que je viens de vous montrer là. Il faut automatiser quelque part et se servir de champ personnalisé. Et donc, ça, c'est ce qu'on va voir ensuite. Avant de voir cela, je vais quand même vous montrer le côté personnalisation esthétique, on va dire. Donc, on va à style. Donc là, vous pouvez modifier la couleur du texte. A priori, moi, ça me convient parfaitement. Donc, on ne va pas changer. Vous pouvez changer la typographie. Pourquoi pas ? Là, on pourrait mettre, par exemple, on pourrait mettre en italique, par exemple. On va laisser comme ça. On pourrait donc mettre en plus gros, pourquoi pas. Donc, taille, hop. On va tester à 18. Par exemple, ce n'est pas forcément hyper joli, mais c'est pour vous montrer. Donc, la graisse, ça, c'est l'épaisseur des caractères. La transformation, donc là, ça serait pour passer en majuscule, minuscule. Ça n'a pas d'intérêt à mon sens. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal de ce côté-ci. Ensuite, au niveau de l'auteur, là, c'est pareil. On peut modifier la couleur de texte. On peut modifier la typographie. Donc, le style. Est-ce que si on met en italique, oui, pourquoi pas. Et, pour le restant, je vais laisser comme ceci. Ensuite, on peut modifier au niveau du bouton. On peut modifier la taille. Vous voyez, on peut faire devenir haut. Voilà, on va le mettre à 1,6. Pourquoi pas. Donc, le rayon de bordure. Couleur officielle ou pas. Couleur du texte. Moi, je ne vois pas trop d'intérêt de changer. Excusez-moi, il y a mon chien qui vient de se scouer. C'est le bruit que vous avez entendu derrière. Donc, au niveau bordure, par contre, là, ça peut être intéressant parce que vous voyez que par défaut, ce n'est pas très joli. Alors, donc là, la couleur, c'est officiel. On ne va pas reprendre la couleur Twitter. On va reprendre la couleur par défaut. Est-ce que je les ai bien enregistrées ? Oui, on va prendre une des couleurs de mon thème. On va voir laquelle s'approprier le plus. Tiens, pourquoi pas celle-ci ? Allez. Vous pouvez augmenter la largeur. La baissez. C'est vous qui voyez. Vous pouvez modifier l'écart entre la bordure et le texte. Donc, on va mettre 20, tiens, par exemple. et on peut modifier les marges internes verticales. On va mettre 10, je crois que ce sera déjà bien. Je mets à jour et je vais faire une pause pour libérer le chien parce que là, il commence à s'impatienter et à faire un peu de bruit. Je reviens tout de suite. Voilà, donc, on en a terminé avec la personnalisation esthétique de notre citation à tweeté. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que là, avec mon modèle, on va toujours avoir la même citation à tweeté. Donc, je vous propose de vous montrer comment remédier à cela. pour ce faire, on va passer par les champs ACF. Donc, champs ACF, champs personnalisés pour être plus précis puisque vous n'êtes pas obligés d'utiliser Advanced Custom Field qui est une extension qui permet de créer des champs personnalisés. Simplement, moi, je vais vous montrer comment on fait avec ACF. Donc, pour avancer un peu plus vite, j'ai créé un groupe pour mes articles et j'ai créé mon champ. Donc, clique tout de suite. Je vais vous montrer tout simplement que c'est un champ zone de texte et que je n'ai rien mis de spécial. Voilà. Si vous ne savez pas comment on fait pour créer un groupe de champs ACF ou tout simplement un champ ACF, je vous renvoie vers mes tutos dédiés à ceux-là. Je vous les mettrai en lien dans la description de cette vidéo, ce qui vous fait une raison de plus de cliquer sur le plus pour voir la description de la vidéo. Donc, une fois qu'on a paramétré notre champ qui va apparaître dans l'administration de notre page qui est ici, voilà. Vous voyez, il apparaît ici. Donc, votre groupe de champs va apparaître sous l'article. il y a différentes choses. Selon les extensions que vous avez installées, vous allez avoir différentes choses qui vont s'afficher sous votre éditeur de texte dans chacun de vos articles. Donc là, c'est bien un article. C'est celui-ci, en fait. Comment faciliter, facilement ajouter des citations en tuté dans vos contenus. Je ne me suis pas compliqué à la vie. Et donc, j'ai repris une des citations que j'avais mis dans cet article grâce à l'extension BetterClick tout de suite que je n'ai pas sur ce site de test, bien sûr. Et donc, je l'ai collé dans mon champ. Donc, en fait, vous voyez qu'on peut mettre ce qu'on veut puisque j'ai bien mis un champ modifié zone de texte. Voilà, zone de texte. Donc, vous voyez, j'ai même mis un dièse pour mon hashtag. voilà. Et donc, maintenant, on va voir comment appeler ça dans notre modèle. Donc, on va retourner ici dans contenu et en fait, on va supprimer notre phrase pour essayer de retrouver l'icône de balise dynamique. Donc, on va aller chercher notre balise dynamique et on va sélectionner champ ACF. une fois qu'on a sélectionné champ ACF, on clique sur la clé qui est à gauche de ACF champ. D'ailleurs, il va falloir que je modifie cette traduction aussi puisque c'est inversé. On va sélectionner la clé. Donc là, c'est pas compliqué puisque je n'ai qu'un seul champ. Donc, c'est forcément celui-ci. Clique tout de suite. si vous ne vous souvenez pas du nom de votre champ, il vous suffit d'aller dans ACF, groupe de champ, vous sélectionnez le groupe de champ concerné et vous avez la clé ici. c'est le nom. On clique tout de suite. Et, donc, je vais enregistrer les modifications, mettre à jour et on va voir ce que cela donne. Donc, vous voyez, là, on avait mon ancienne citation. Je vais renouveler la page. Et là, on a bien, donc, notre citation. Vous voyez, en plus, on a les modifications esthétiques qui sont apparues. On a changé la couleur de la barre. Notre texte et notre auteur sont bien en italique. Le texte est plus gros. Notre bouton est plus gros. Si je clique dessus, on a bien notre citation à cliquer. Et donc, en fait, pour chaque article pour lequel vous souhaitez mettre une citation à tuité, il va falloir remplir votre champ ACF. L'inconvénient de cette façon de procéder c'est que vous allez être obligé de mettre une citation à tuité sur tous vos articles. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement, parce que si je n'en mets pas ici, donc si j'enlève, je mets un jour l'article. Voilà. Je renouvelle le côté visiteur. On aura toujours notre bloc de citations à tuité, mais sans aucune citation. Donc, ça, c'est pas terrible. il existe une solution, c'est tout simplement d'utiliser l'affichage conditionnel qui, a priori, n'est pas encore disponible sur Elementor Pro, mais par contre, vous pouvez vous en charger grâce à Pyotnet Add-on for Elementor. Je ne sais plus si j'ai réalisé un tutoriel ou pas à ce sujet. Si c'est le cas, je mettrai le lien sous la vidéo et si ce n'est pas le cas, je tournerai le tuto dans les prochains jours et je viendrai remettre le lien sous la vidéo que vous êtes en train de visionner. Comme ça, vous saurez comment faire. Pyotnet Add-on, sincèrement, c'est un add-on que je vous conseille vivement d'acheter parce qu'il est actuellement à 60 dollars en promo. Alors, il est en promo depuis longtemps. Vous ne formalisez pas avec ça, mais sincèrement, 60 dollars, c'est une utilisation à vie, c'est-à-dire que vous payez une seule fois 60 dollars et après, vous l'utilisez aussi longtemps qu'il existe et sur un nombre de sites illimités. Donc, franchement, 60 dollars, c'est pour une utilisation à vie, sites illimités, ce n'est déjà pas cher et en plus, c'est un véritable couteau suisse, ce petit plugin qui va franchement vous apporter des fonctionnalités que peu d'autres add-ons Elementor vont vous apporter et quand ils le font, ils sont en général bien plus chers. Donc, sincèrement, foncez, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, même si vous n'en avez pas l'utilité tout de suite maintenant, que ce n'est pas pour l'affichage conditionnel, je vous invite, enfin, je vous conseille vivement de l'acheter en sachant que il va vous permettre de faire des formulaires de toutes sortes grâce à la, en combinaison, pardon, avec Elementor Pro, donc, c'est pareil, avec l'affichage conditionnel des champs, vous pouvez relier vos champs avec des champs personnalisés ACF, enfin, vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir votre blog à la publication tierce, c'est-à-dire que vous pouvez proposer à vos visiteurs de publier du contenu sur votre blog, vous pouvez créer ainsi de petites annonces grâce à ça, d'ailleurs, pour faire un formulaire de soumission d'annonce, enfin, vous pouvez faire plein, plein, plein de choses, donc franchement, pour 60 dollars, c'est pas cher. Ce petit aparté fait, je dois vous parler d'une dernière chose par rapport à ce module de citation à Twitter, c'est que vous avez la possibilité aussi d'automatiser, c'est-à-dire de, je vais vous montrer concrètement, zut, voilà, c'est là, sur ma boutique en ligne de traduction WordPress, donc là, je suis en train de faire la refonte actuellement, donc, ne cherchez pas cette adresse-là, vous ne la trouverez pas, elle ne sera pas accessible, donc, j'ai l'intention de mettre une citation à Twitter, donc là, je le mets plutôt en bas, parce que c'est pas l'action privilégiée que je veux sur mes pages de vente de produits, c'est plutôt vendre des traductions qui m'intéressent, donc là, je le mets plutôt en bas, et, en fait, pour gagner du temps, j'automatise totalement ici, c'est-à-dire que, en fait, je ne vais rien saisir sur ma fiche produit, en fait, la seule chose qui va changer sur ma fiche produit, c'est le nom du produit traduit, donc là, le thème interactive, donc c'est interactif, interactif va changer, donc quand il y a le thème Vantage, ici, ça va s'afficher le thème Vantage pour WordPress et traduit en français par WP Traduction. Voilà, tout est identique d'une page à l'autre, sauf interactive, et puis, quand ça concerne l'extension, bien sûr, ça sera l'extension, et en fait, là, je viens appeler un champ ACF qui me sert déjà sur ma fiche produit qui est, en fait, le nom du produit. Donc, en fait, là, j'automatise totalement. Comme ça fait déjà un petit moment que je tourne ce tutoriel, et puis que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, je vous propose de réaliser prochainement un tutoriel dédié à cette façon de faire. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite, donc, que je vous l'ai dit tout à l'heure, à liker, n'oubliez pas, et puis surtout, pensez-y si vous voulez me motiver à faire toujours de nouveaux tutoriels vidéo. Allez, ciao, ciao ! !